Salut à tous les amis, c'est Valentin68 et aujourd'hui nouvelle vidéo Farming Simulator. Aujourd'hui nous allons tester la canne à sucre. Comme la dernière fois on va faire à peu près la même chose qu'avec le coton, je vais vous montrer comment faire de la canne à sucre même si je n'en ai absolument jamais fait. Et oui je sais je suis un peu en retard car la canne à sucre était déjà sortie en DLC sur Farming Simulator 2017. Donc bon je suis un petit peu en retard mais ce n'est pas grave. Donc on va tout de suite aller dans le petit magasin, prendre visite au magasin pour aller acheter nos nouvelles machines. D'ailleurs si vous voyez que j'ai un petit peu d'argent c'est parce que, non ce n'est pas ici, c'est ici. Comme vous voyez jeudi, j'ai vendu presque un million. Voilà, j'ai vendu presque un million de récoltes. Enfin genre un truc énorme parce que j'avais mes silos pleins craqués et là je les ai tous vidés pour un prix excellent. Enfin bref. Donc là on va se rendre dans la culture de canne à sucre pour acheter cette magnifique, cette magnifique bestiole. Regardez moi ça. Ah franchement, elle fait, elle est grosse quand même. Ah ouais non mais là, la vache hein. Donc attelage arrière ou pas, je ne sais pas trop ce que ça change. On va prendre avec l'attelage, tac. Oui. Alors par contre je ne sais pas si elle peut accrocher derrière elle, si elle peut elle-même tirer une truc de canne à sucre, une benne de canne à sucre. Voilà, je vais y arriver. Et d'ailleurs je la cherche mais je ne vois pas où c'est. Où est-ce que c'est ? Ah, c'est ici. Culture de canne à sucre. Alors on a les grosses beignes comme ça de 66 000 litres. Euh, je pense que je vais prendre ça. Mais sinon il y a ces beignes là où en fait je ne sais pas si cela peut les accrocher directement derrière la machine pour que ça la remplisse tout seul. Mais je sais que la canne à sucre ça produit énormément de litres et donc du coup ça va très vite se remplir. Donc je préfère, à ma vie, alors soit on prend celle-ci avec un tracteur. Le problème c'est que je déteste là les trucs à l'avant là. Quand c'est comme ça, je déteste. Donc l'idéal ce serait que je prenne ça sauf qu'il n'est pas très puissant mon camion. Euh, honnêtement, allez, on va prendre celui-là. C'est pas grave, même si je n'aime pas. Tant pis. Euh, le jaune peut-être en noir ce serait mieux. On va regarder. En noir, non en jaune peut-être que c'était bien finalement. On va laisser en jaune, on va l'acheter. Tac, tac, tac. On va aussi acheter de quoi planter la canne à sucre. Donc ça c'est pour récolter d'ailleurs la canne à sucre si vous n'avez pas la grosse machine que je viens d'acheter. Et sinon, on va prendre le dernier parce que là c'est sur un mètre. Là on peut planter sur deux mètres. C'est quand même beaucoup mieux acheter. Ouais, ouais, ouais. Et on peut planter de l'engrais avec. Donc ça, ça va être plutôt pas mal. On a toutes ces machines-là. Regardez-moi. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va emmener ça. Ah ouais, oh putain, c'est vachement mastoc. Vachement haut, hein. Je vais emmener tout ça à ma ferme. Je vais commencer à planter la canne à sucre. Et puis, on se retrouve après. On attelle ça. On met des graines. On met du fertilisant. On baisse la machine. On l'active. On met un ouvrier. Et c'est parti. D'ailleurs, petit fail avant, car en fait, j'ai un mode qui me permet... En fait, qui m'oblige même à utiliser mes mains pour attacher les outils. Donc ce qui fait que je dois sortir du véhicule et attacher les outils. Et je l'avais mal attacher. Donc, en fait, ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas mettre... Répandre les semences. Donc au début, je pensais que c'était à cause de la chiot, mais pas du tout. Et donc du coup, là, ça fait à peu près comme les patates. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Et puis, ouais, bah écoutez, on va faire tout ce champ. Je sens que ça va être assez long. Mais bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas plus large. Mais franchement, ce serait cool que dans le prochain opus, quand même, il y ait un plus large. Ce serait quand même plus facile. Sinon, au niveau du champ, j'ai choisi le champ numéro 11. Pourquoi le champ numéro 11 ? C'est tout simplement parce qu'il est à peu près plat et que je ne voulais pas un champ trop grand comme le 13, le 17 ou le 10 parce que c'est ultra long à récolter. Et pourquoi le 11 et pas, par exemple, le 26 ou le 27 qui sont plus petits ou même le 28 ? C'est juste que eux, ils sont vachement en pente et c'est chiant. Du coup, j'aurais pu faire sur le 26, c'est vrai. Il n'est pas vraiment en pente. Le 27 est vachement en pente, mais pas trop le 26. Mais bon, écoutez, on fait là sur le 11. On verra bien ce que ça donne. À ce que je vois, ça prend énormément de canne à sucre pour planter. Donc, il va falloir que j'en remette un petit peu au fur et à mesure. Ça va être quand même très très long d'ensemer tout ça. Mais une fois que ce sera fait, on aura juste à attendre un petit peu, refertiliser. Et si jamais il y a des mauvaises herbes, enlevez ça. Et puis après, on pourra récolter tout ça avec la magnifique moissonneuse à canne à sucre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. C'est pas grave. Si, c'est ça. La moissonneuse batteuse sert à récolter des cultures. Oui, bon, écoute, il le classe comme une moissonneuse batteuse. Donc, pfff, moi, qu'est-ce que... Bon, voilà. Je dis que c'est une moissonneuse batteuse. On ne va pas se faire chier. Non, au niveau de la texture, bon, ça se voit que ce n'est pas les textures 3D mais 2D. Mais en vrai, ça va. Je dirais que ça va. Ce n'est pas la meilleure texture au monde. Mais honnêtement, ça va. La machine est plutôt sympa. Elle est mignonne et tout. Plus, on voit les petits gels qui, je pense, ça nettoie ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas l'engrais parce que là, on a de l'engrais solide. On n'a pas de l'engrais liquide. Donc, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors ? Je n'en ai aucune idée. Franchement, je n'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, ça ne sème pas partout. Pourquoi ici, ça n'a pas semé ? Je ne sais même pas pourquoi ça n'a pas semé ici. Ouais, non, ça n'a pas semé. Bizarre, bizarre. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez pourquoi tous mes chiants, je n'ai absolument rien planté dessus. C'est parce que je me prépare pour le 22 novembre. Les vrais seront pour toi. De retour, une heure après parce que c'était extrêmement long de tout planter, mine de rien. Et puis là, ça n'a toujours pas malheureusement poussé. Mais par contre, ce que vous voyez là, c'est les mauvaises herbes. On adore toujours les mauvaises herbes. On va mettre un petit coup d'herbicide. Ce sera réglé. Et puis comme ça, au moins après, la plante pourra pousser sans souci. Allez, on va mettre un petit ouvrier. Tac, c'est parti. On va cramer toutes ces mauvaises herbes. Ah mince. Il y en a un petit peu qui reste sur le côté. Là, c'est pas grave. On va faire avec. OK. Donc là, ça commence à pousser notre petite canne à sucre. Il y a certains endroits un petit peu buggés. En fait, ce n'est pas vraiment passé. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça commence à pousser. On est en train de passer un petit coup de fertilisers pour avoir un petit peu plus de rendement. Je ne vais pas te cacher que bon, on ne va pas faire tout ça pour rien quand même. Parce que trois quarts d'heure pour ensemer ce champ. J'ai quand même envie que ça me rapporte pas mal d'argent. Les amis, ça a enfin poussé. C'est génial. Regardez-moi ça. C'est tout beau. Par contre, chose que je ne savais vraiment pas. C'est que le chien douze, il n'était pas planté quand j'ai quand j'ai planté moi. Lui, il a eu temps de planter, que ça pousse entièrement, jusque même dans l'orange, le temps de récolter et tout. Et moi, ça ne fait toujours pas pousser. En fait, la cannelle sucre prend plus de temps à pousser que les autres cultures. Et ça, je ne savais pas du tout. Et vraiment, même là, j'ai mis en culture rapide. D'habitude, je suis en lent. Là, j'ai mis en rapide. Et même en x120, j'ai dû attendre trois jours. C'est énorme. C'est super long. Là, il y a écrit retirer les fans. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Et puis, on va faire la petite machine. On va faire tout ça. Et regardez-moi ça. J'ai relié deux remords. Je me suis dit, franchement, ça fait stylé et tout. Donc là, j'ai pris... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça ? Attendez, on va aller dans le shop. C'est là un dolly. Un petit dolly. Donc, voilà. On a pris ça pour accrocher une remorque qui se met normalement sur un semi-remorque. Et parce qu'ici, on a une petite attache pour relier la deuxième benne. Parce qu'en fait, cette benne-là ne l'a pas, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et franchement, là, au moins, on aura de la capacité. On a, du coup, 130 000 litres à peu près. Bref. On va démarrer tout ça. C'est déjà déplié. On va déplier la buse. Tac. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais elle est dépliée. On va activer la moissonneuse. Et puis, on va mettre un petit ouvrier. Allez. C'est parti. Non, tu ne veux pas. Je fais moi-même, alors. Je fais moi-même. Ah, non. C'est vrai. Parce qu'on est obligé d'être à côté. Attends. On va activer l'ouvrier. Et, en fait, on est obligé, je crois, d'être à côté quand ça travaille. Alors, ça, c'est un petit peu chiant, je vous avouais. Comment que je vais faire, maintenant, pour aller derrière, là ? Ça va être un petit peu compliqué. On fait une petite manœuvre un peu compliquée. Ça passe. Allez. On va dire que ça passe. De toute façon, on s'en fout. Ce tracteur est complètement fumé. On se met à côté. Voilà. Et là, normalement... Oh, comment c'est stylé. C'est vachement stylé. C'est bon, là ? Ouais, c'est bon. Ok. On récolte la canne à sucre. Nickel. Merle. Ça va pas plus vite que ça. Un peu lent, non ? Je crois qu'elle galère un peu. Je crois qu'elle galère un tout petit peu, là, non ? Il n'y a pas moyen de surélever la chose. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est en PLS. Attendez. Vous allez voir. Hop. Voilà. Non, pas là-dedans. Je vais monter là-dedans, là. Dans ça. Tac. Enlever l'ouvrier. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, voilà. Ça est bloqué. Il n'y a pas moyen de surélever ? Attendez. Je reviens. Me revoilà. J'ai enlevé mes mods pour nerfer le moteur. On va voir si maintenant ça va mieux fonctionner. On active ça. On prend ça. Tac. Attends-moi. 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 Voilà. Ah bah là, bizarrement, ça avance beaucoup mieux. Là, ça avance beaucoup mieux. Mais ça me met dans la remorque ou pas ? Ah oui, c'est bon. Ça me met dans la remorque. Voilà. Nickel. C'est plutôt pas mal. Oh, bon. Ça grimpe à une de ses vitesses. Regardez ça. Il y a la remorque. Il y a tout ça à faire. Il y a tout ça à faire. Je suis un gros malade d'avoir pris champ 11. Je suis un gros malade en fait. Pourquoi j'ai fait ça ? Imagine vous faites ça sur le champ 12. Le champ le plus gros du jeu. Je pense que vous pétez un câble. Je pense juste que vous pétez un câble. C'est comme les pommes de terre et les betteraves. Oh là là. Ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps. Il faut avoir du temps pour faire ça. Franchement, il faut avoir du temps. Mais je pense qu'avec un champ comme ça, même si ça prend du coup... Tu récoltes moins souvent vu que ça prend plus longtemps à pousser. Mais à mon avis, quand tu vends un champ comme ça, tu gagnes de là, tu as un avis. Parce que là, mon gars, waouh ! Quand même, la vache. En tout cas, c'est quand même assez stylé. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Malheureusement, je ne peux pas trop... Je ne sais pas si on peut accrocher directement les bennes derrière elles. Mais bon, après, quand elles sont pleines, après, ça va être chiant. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Un peu chiant, mais c'est pas mal. Là, c'est bon. Ok. Donc là, il va falloir que... Ah, il y en a encore ? Il y en a encore ? Ok. Donc là, maintenant, je vais me retourner. Je ne sais pas comment on va faire ça. On va essayer. Je l'embarque avec moi. Je l'embarque avec moi. Oui, je suis désolé, mais... Attends. Mais c'est bon, tu peux passer là. Tranquille, non ? Oh, là, 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 là. C'est le bordel. Oh, là, 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 là. Oh, là, là. Fais n'importe quoi, là. Allez. Allez. Avance. Avance. Allez. Je crois que j'ai un peu cassé le truc, là. Il est un peu tordu, là. Attends. Non, mais... Essaye pas de pousser. Ah ! Ah, voilà. C'est bon. On a réussi à trouver un compromis. C'est bon ? C'est assez proche pour toi ? Ou... Non, on a dit que c'est pas assez proche. Pourquoi j'ai pris deux trucs, en fait ? C'est chiant. Euh, mais voilà. Il faut que je me rapproche plus. Bon, on va faire un demi-tour, là. Allez. Un peu moins violent qu'avant. Voilà. Un demi-tour comme ça. Il va falloir refaire encore un demi-tour. Oh, comment c'est chiant. Oh, comment c'est chiant. Non. Oh, pardon. Oh, j'ai pas fait exprès. J'étais un peu foncé dedans. Désolé. Elle ouvrit et doit me détester, hein. Bah, ouais. En fait, elle est un peu haute, la benne, par rapport à la buse. C'est un peu chaud, hein. Ok. Bon, je pense qu'il y aura un petit peu de pertes. Mais bon, de toute façon, ça, en fait, je m'en fous. On va remplir tout ça. Et ça se remplit ultra méga vite, hein. Franchement, ça se remplit ultra méga vite. Est-ce que là, on a rempli un peu à l'arrière ? Non, même pas. Je pense que la culture de canne à sucre, c'est sympa à faire deux, trois fois. Mais tu fais pas plus, hein. Je pense faire, honnêtement, une ferme basée sur la canne à sucre. Tu peux éteindre un câble au bout de moments. Je sais pas. Mais c'est tellement chiant, en fait. C'est tellement chiant. Tu peux pas automatiser tout ça et tout. En fait, le problème, c'est que vu que ce genre de machine n'a pas de réservoir, en soi, ce que je peux comprendre, parce que sinon, les machines, en fait, elles feraient 10 km de long. Mais en soi, franchement, j'aimerais quand même bien que ça, comme les grosses machines à patates, en fait, qu'il y ait quand même un minimum de réservoir, tu vois. Pas grand-chose, mais rien que 5 000, tu vois. 5 000 juste pour stocker dans les tournants et tout. Là où t'es pas. Enfin, genre, parce que là, c'est comme t'as rien du tout. Faut que tout le temps que tu sois en dessous de la buse et c'est vraiment, vraiment chiant. Mais bon, c'est une expérience, mais que je ne pense pas renouveler, hein, parce que là, c'est vraiment infâme à faire, quoi. Ça y est, on est enfin passé sur la deuxième benne. J'ai rempli complètement la première benne. Mais par contre, là, ça va être encore plus chiant, à mon avis. En quelques rangées, là, on a rempli une benne avec, quoi, quelques rangées. Là, c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça se remplit. C'est, waouh, vraiment impressionnant, hein. 98%. On est bientôt à la fin. On a bientôt rempli la deuxième benne. Enfin, la fin. La fin pour vous, hein, parce que pour moi, ouais, il me reste encore tout ça à faire. Yes. Je ne pense pas, honnêtement, que je vais tout faire, hein. Je pense... Je pense que... Je ne pense pas que je vais tout faire, parce que c'est infâme. 99%. Allez, allez, tu peux le faire. Allez, 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 allez. Voilà, 100%. Juste avant, je vois la petite texture qui est au sol. Pas dégueu ? Ouais, elle est stylée, elle est stylée. Bon, maintenant qu'on a nos deux remorques pleines, on va aller vider ça. Donc, on va voir où est-ce qu'on vend le mieux, hop, notre canne à sucre. C'est au port nord-ouest. Le port nord-ouest qui se trouve là-bas. Eh ben, on va y aller. On va vider ça et on va voir combien on va recevoir avec nos 133 000 d'unités de couture. Franchement, j'adore ce tracteur, même s'il n'est pas très détaillé de l'intérieur, de l'extérieur. Je trouve magnifique. Bon, là, il est un peu sale, mais il est génial, ce tracteur. Et, bon, bien sûr, c'est un mode, hein, parce qu'il n'y a pas encore classe pour le moment dans Farming. Mais, on peut dire, il est classe, hein. Désolé pour ce mauvais jeu de mots, mais en même temps, c'est plutôt assez vrai. Ce qui est génial aussi avec ça, s'il peut tourner sa tourelle. C'est pas trop un tank, non. Quoique qu'il est mastoc, hein. Mais il peut tourner sa cabine pour aller en marche arrière. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, il est super, ce tracteur. Alors, maintenant, est-ce que je peux vider celle-là ? Je ne sais même pas. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Comme ça. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. 30 000 euros pour une benne. Mais c'est de la merde. En vrai, c'est... Je m'attendais à plus, quand même. Je m'attendais, quand même, genre... Allez, 45 000 euros pour une benne. Bon, après, non. Ça aurait été péter, clairement. Parce qu'on n'a pas... Ça fait 60 000 euros, là. Pour, en gros, le champ, il me rapporterait combien ? Il me rapporterait facile, je pense, 200 000. Bon, en vrai, ça va, tu vois. Franchement, c'est très honnête, hein. Pour un champ de cette taille-là, te rapporter 200 000, franchement, c'est très correct. Sauf que, bon, le truc, c'est que, voilà, hein. C'est un peu chiant à faire. On ouvre la deuxième benne. Quand on l'a fait pencher. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Tout à fait normal. Ça l'évite un peu, là. J'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Allez, vite, toi. Non, on va recevoir exactement pareil. Après, je ne sais pas si, là, c'était cher ou pas pour la canne à sucre. On a 452 000. Je vais voir ça après. Encore 30 000. Mais, euh... Ouais. Honnêtement, c'est chiant. Franchement. C'est pas un truc, euh... Là, je l'ai fait pour tester et tout. Parce que, voilà, machin, mais... C'est pas un truc que je ferais comme ça, euh... Tout le temps, en mode, euh... Je fais ma ferme pour ça, quoi. On fait s'envoler les panneaux. Je toing. On embarque les panneaux. Allez, ça, c'est mon panneau. Hé, je le prends avec moi. Allez, ça, c'est mon mien. Bon, allez, les amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, euh... La culture de canne à sucre, c'est sympa, mais à faire qu'une fois, quoi. Surtout sur des petits champs, hein. Si vous faites la culture de canne à sucre, faites-le sur un petit champ. Parce que c'est infâme. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas aussi à venir sur le serveur Discord qui est en description. Ainsi que vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, tenus bien. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501